Musique Salut à tous les amis, c'est Lord2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect, oh yeah. Et comme vous pouvez le constater, on n'en est pas exactement là où on s'en était arrêté la dernière fois. J'ai joué un petit peu, histoire qu'on ne stagne pas trop trop et que je gagne un petit peu d'argent, bref. J'ai joué un petit peu quoi, en clair. Et comme vous pouvez le voir aussi, une ambulance est ici, alors vous vous demandez sans doute pourquoi. Bah il y a encore de la baston, tiens. Vous vous demandez sans doute pourquoi, dis-je-je ? Attendez, on va rajouter trois prisonniers dans la cantine, parce que c'est toujours dans la cantine qu'il y a de la merde. Il y a une ambulance parce qu'on a eu un mort, oui, un mort. Une baston qui a dégénéré, j'ai eu quelques petits problèmes avec des prisonniers un petit peu susceptibles, tout petit peu susceptibles. Ben résultat, un workman nous a quittés, voilà, Giselle, Giselle nous a quittés, elle est morte. Et par contre, je ne sais pas exactement, alors là aussi, si vous avez une idée, parce que moi je suis une grosse merde. Oh, qu'est-ce que se passe-t-il ? Des ciseaux ! Ah ah, un prisonnier avait des ciseaux sur lui ! De toute façon, à l'heure de la bouffe, c'est toujours la merde. Oui, donc, je ne sais pas comment faire pour que ce corps aille dans l'ambulance. Alors, je suppose qu'il faut faire une morgue, qu'on fera là, je pense. Ah, une fourchette a été trouvée ! Tu préparais un mauvais coup ! Bref, oui, alors, vous vous demandez sans doute ce que ces prisonniers en robe mauve font là. Voilà, ce sont des prisonniers de dangerosité très faible, mineurs en gros, donc ils ne sont pas très très dangereux. J'ai enfin réussi à comprendre comment empêcher l'arrivée de prisonniers, merci, vous m'en avez fait part dans les commentaires, et surtout grâce à un abonné, très sympa, qui m'a bien aidé. Donc voilà, en fait, c'est ici, dans cette page-là, vous voyez, il y a high risk, normal risk, low risk, et donc, on peut ouvrir, voilà, les ports, on va dire, comme ça, et faire venir des prisonniers. En sachant qu'on peut aussi en perdre, enfin, en perdre, en libérer, donc, dès qu'ils ont fini leur peine, ils partent, donc ça libère de la place, au lieu de les exécuter, si vous voulez, en gros, c'est ça, et encore de la baston. Et j'ai aussi réussi à attribuer des cellules aux prisonniers, donc, en fait, je ne sais pas, c'était un petit bug avec la holding cell, ce qui fait que j'ai dézoner cette partie-là, pour que les gardes puissent emmener les prisonniers dans ces cellules, et voilà, résultat, ça s'est bien passé. Et c'est encore la merde, je ne comprends pas, ils n'arrêtent pas de se fighter, c'est vraiment catastrophique. Donc, en parlant de ça, je n'en avais pas remarqué, donc j'ai regardé les variations, voilà, c'est la merde, hein, vous voyez, je n'avais pas fait gaffe, mais il y a un mec qui s'est tiré, voilà, donc, moins 60 000 pour la valeur de la prison, ce qui est absolument un petit peu chaud, on va dire, moins 30 000 pour le crime contre ce pauvre, cette pauvre workman Giselle, là, et, ben, encore une amende pour les blessures, enfin, le coup, les blessures, là, parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre, ils sont tous complètement inconscients, donc voilà, ça, ça fait baisser la valeur, donc je suis à moins 40 000, donc ça va être chaud pour remonter, quoi, mais sachant que mon but, vous voyez, on peut maintenant vendre ces prisons. Alors, le principe étant qu'à un certain seuil, donc là, vous voyez, par exemple, je dois avoir acheté ce terrain-là, le premier terrain, avoir 20 prisonniers, et ensuite, atteindre une valeur de 50 000 dollars, oui, de la prison, quoi, et ce qui fait qu'après, ça, cette prison, je peux la vendre, prendre un autre terrain, vendre cette prison, et tirer des bénéfices de cette prison sur mon autre terrain, c'est-à-dire que j'aurai plus d'argent qui rentrera, mais en même temps, j'aurai un plus gros terrain, donc ce qui fait que, voilà, ça s'équilibre, mais c'est vraiment un très, très bon point, franchement, je trouve. Et donc, notre objectif sur cette première saison, on va dire, en gros, sur cette première série, c'est d'atteindre la 50 000 de valeur de la prison, quoi, et là, ça va être chaud, puisque c'est un petit peu la merde. J'ai rajouté aussi des portes, des staff doors, pour éviter que là, à l'entrée, ce soit la merde pour les travailleurs, pour qu'ils puissent sortir comme ils veulent. Pareil pour les visiteurs, ciseaux, oh, un marteau, mais, putain, mais, putain, mais c'est dangereux ici. Vous voyez aussi que j'ai installé des détecteurs de métaux juste à l'entrée des portes de la cantine, parce que c'est vraiment ici que c'est la merde. Ah, ici, je vous dis, les détecteurs de métaux, c'est indispensable, sinon les types, ils te sortent avec des calachnikovs, c'est pas de, tu vois, ils sous un banc, voilà, le mec, il a un flingue, il se barre avec. Non, je déconne, ils n'arrêtent pas de prendre des couteaux, des fourchettes, surtout les fourchettes, ils aiment bien ça. À chaque fois dans les bastons, il y a toujours un type avec une fourchette, c'est obligatoire. Je vous promets, c'est... Bref. Donc, voilà, c'est un peu la merde, il y a pas mal de personnes blessées, les docteurs, ils sont au taquet. Surtout ici, là, putain, dans la holding cell. Toi, t'as rien à foutre, tu vas aller là. Et il y a encore de la baston, alors je suis... C'est où qu'il y a de la baston ? Hein ? Ah ! Ah, d'accord, il y en a. Ah, Bowman ! Bowman, il s'en prend un, au docteur, il est sérieux, lui. Heureusement, il se fait maîtriser par deux gardes. Bowman qui prend cher. Bowman, là, il s'est fait démonter la gueule, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Bref, il va aller faire un tour en cellule, en solitary. Donc, cette ambulance, elle va rester ici jusqu'à ce que j'ai traité ce corps, là. On va construire la morgue, hein. Écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, matériel. Euh... Oui, alors, je vais plutôt faire un concret wall à l'intérieur de la maison. Enfin, de la maison, de la... Qu'est-ce que j'ai dit, moi, de la maison ? De la... Tac, on va faire. Euh... Object. On va faire une door. Room. On va faire une morgue. Oui, oui. Excusez-moi. Euh, morgue. Alors, c'est où ? Morgue. Morgue, morgue, morgue. Ah, fourchette. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est la mode des fourchettes en ce moment. Morgue. Alors, object. Qu'est-ce qu'il faut ? Putain, il ne faut pas trop que je perde de thunes. Ok, il faut des morgue slabs. Morgue slabs, ok. On va en mettre deux. Voilà, un pour l'instant. On va relier ça au réseau électrique. Tac. Voilà. C'est nickel. Je vais donner un peu de boulot au workman. Oh là là. Mais il y a des bastons tout le temps. C'est incroyable. Regardez ça. Putain. Bon, là, il faut que les docteurs, ils fassent quelque chose. Bon, là, c'est l'heure du yard. Et eux, ils sont bloqués à la porte comme des idiots. Eh, mais... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Allez, Waymark. Laisse-toi faire. Va le soigner. Vas-y. Soigne-le. Voilà, elle soigne le garde. Elle a tout compris. Par contre, là, c'est ici. Vraiment. Je me rends compte que je n'ai même pas assez de cellules d'isolement tellement ils se font défoncer. À chaque fois, ils en prennent pour je ne sais pas combien de temps. Ils ont besoin de quoi ? De familier. Eh, mais c'est la guerre. C'est la guerre. L'autre, il bouchonne, tu sais. Toi, tu n'as rien à faire. Va le soigner, lui. Ok, elle a tout compris. Elle soigne tous les prisonniers qui sont ici. Ça en met du temps, n'empêche. Ça en met beaucoup de temps. J'ai embauché deux cuisiniers aussi parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas assez vite. Résultat, il y a la moitié des prisonniers qui ne pouvaient pas bouffer tout simplement. Mais là, je suis dans une bonne moyenne, 60%. Bon, c'est un début, ce n'est pas assez encore. Voilà, on approche de la satisfaction niveau bouffe. D'ailleurs, il va falloir que j'économise pour faire le deuxième bloc de cellules parce que là, la moitié crèche dans le holding cell. Ça ne va plus, là. Et lui, il est coincé ici. Et il est con ou... Ou alors, il ne peut pas rentrer. Et il rentre. Ok, il était coincé. Bon, il est un petit peu con. Il ne faut pas lui en vouloir. Il rentre par là ! Ah, mais c'est parce qu'il ne peut pas, d'accord. Ok, d'accord. Désolé, mec. Je m'excuse. Ok, c'est bon. Ils n'ont toujours pas installé l'électricité. Ok, toi, tu vas aller t'occuper de Fischer. Parce que Fischer, voilà, quoi. Resultat, ça craint, quoi. Bon, par contre, ils vont pouvoir utiliser le... Le... Le morgue slab, non ? Alors, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Dites-moi si vous savez la morgue et tout ça. Mais eux, ils sont vraiment... Attendez, je vais vous laisser ouvert ici. On va remettre en normal. Dites-moi si vous savez, hein. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, l'ambulance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et il y a encore une baston ! Et ils sont... Ils sont intenables, ces prisonniers. Et c'est encore Waymark ! Putain, alors lui, il faut le mettre maximum sécurité. Parce que... Lui, il n'a plus qu'un an à tirer, mais bon, voilà, quoi. Je ne sais pas ce qu'il a, mais voilà, hein. Il ne sent plus péter, le pauvre. On va rajouter un là. Le douche n'est pas trop la peine. Deux cellules. Ça fait 5-7. On va rajouter un là. Ça fait 3, 5, 6, 9, 10. Le train là et... Le train là. Non. Voilà, bon, ok. Je voulais faire un truc aussi. On va débloquer tout de suite patrols. Voilà. Pour 1000 dollars. On va pas se faire passer le temps vite. Pour 1000 dollars, les patrols. Pour donner des zones de patrouille à nos gardes. Simplement. Que ce soit pas... Qu'ils soient efficaces. Vraiment efficaces. Et pour pas qu'il y ait des prisonniers qui se barrent. Ou je sais pas. Ce genre de trucs. Bon, bah, ils vont pouvoir aller voir leur famille, les prisonniers. C'est bon, ça. Vivraison de bouffe. À 8h du soir. Bon, alors, on va voir là. Vous voyez, c'est ici qu'on voit. Ici, ah. Ah, ah, ah. Ah, lui, lui, il a un truc. Such prisoner. C'est encore la baston. Allez, c'est un truc de fou. Dès qu'ils vont... Dès qu'ils vont bouffer, c'est la gare. Oh, il a un couteau. Ah, c'est une fourchette. Ah, il est inconscient. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Oh là là. C'est un truc de fou, dans cette prison. Putain, mais regardez ça. Sans déconner. Mais tu tailles. Putain, regardez. On n'est qu'à 13% de prisonniers nourris, là. C'est n'importe quoi. Ah, ah oui, j'avais oublié. Là, donc, dans la total list, on peut voir les prisonniers qui vont se barrer. Vous voyez ? Alors, Thomas Eaglebake, dans 3h, il est parti. Sean All The Way, il se barre. Je ne sais plus qui c'est. Et Duncan Langdon, il se barre aussi. Ils ont fini leur... Ils ont payé leur dette, hein. Ils peuvent se tirer. Ah, lui, il avait une fourchette sur les joues. Les fourchettes, c'est un truc de fou. Ah, lui, il a une cuillère. Ah, lui, il est un petit peu exotique. Ah, il n'est pas le seul. Notre cher Duncan Dillon avait une cuillère sur lui. Putain, mais les gardes, ils prennent cher. C'est un truc de malade. Donc. Ah oui, alors. Voilà, oui. Donc, eux, ils peuvent enfin dormir dans leurs cellules. Ce n'est pas trop tôt. Ok, le danger retombe. On va pouvoir souffler un peu. Et lui, il est con, quoi. Putain, mais... Il doit y avoir un petit souci avec ces portes-là. Parce que j'ai mis des stables d'eau pour circuler. Ah, voilà, on a un peu d'argent. Ah, ben, c'est bon. Le workman a été mis à la morgue. Mais, je ne sais pas comment on fait pour qu'il soit emmené dans une ambulance. Bon, si vous savez, faites-moi signe. Voilà. Putain, là, là, c'est la merde. Je vais emmener des docteurs, là, parce que... Bosser, les gars, parce que... Soignez les gens, parce que c'est votre boulot, là. Et c'est la merde, hein. Ah, on va débloquer patrols, ça va être bien. On va pouvoir délimiter les zones de patrouille. Euh, 3000. Avec 3000, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, je ne sais pas vraiment. Euh... Putain, c'est chiant de se faire déranger, quoi, en pleine vidéo. Putain. Bon, je m'excuse. Euh... Alors. Oui, intrusion non prévue, hein. Désolé, je couperai ça, peut-être, au montage. Il y a magie. Status effect suppressed. Ouh, lui, il n'en a plus. Il n'en a plus pour très longtemps, lui. Ouais, donc, les lits, dans la holding, celles, ils servent, hein. Parce que là, il n'y a pas assez de cellules pour loger tout le monde. Lui, il attend. Ouais, pour le lockdown. Je vais en rajouter des lockdowns. Il n'y en a vraiment pas assez. Mais alors, ouf. Ça, c'est la grande question. Dans les douches, ça va. Euh... Il me semble que j'avais staff. Ouais, janitor. On va en rajouter un. Tac. Ah, non. Attendez, lui, il n'y a pas besoin. Je peux en... On va en rajouter un, alors. Janitor. Ouais, on va mettre des... Euh... Bah, des gens qui nettoient, simplement. Des femmes de ménage. Des hommes de ménage, comme vous voulez. Regardez, ils nettoient. Donc, j'en ai embauché deux. Voilà, ça devrait le faire. Pour pas trop, trop, trop payer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le danger remonte. Ah, ça va pas, ça. Il va falloir que je fasse des... Que je mette d'autres détecteurs de métaux par ici. Oh là 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 là. Vous avez la chance, parce que... En jouant, tout seul, en avançant la partie... Euh... Juste... Oh, merde, 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 non, non. Oh, j'avais oublié de... Tac, 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 prisonnière. Close. Voilà, putain, parce que j'allais avoir encore 8 prisonniers. Euh... Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Oui, quand je jouais, quand j'ai avancé la partie, Tout seul, j'ai eu le droit à une émeute. Alors, c'est la première fois que... Bah, que je voyais une émeute dans ce jeu. Mais je peux vous dire que j'ai dû appeler le... Le... J'ai hygiène. Oh là là, c'était musclé. Bon, j'ai pas filmé. Puisque... En fait, au moment où je voulais sauvegarder et quitter, Bah, c'est là que c'est arrivé. Donc... Voilà. Mais bon, là, j'ai réussi à l'éviter. Mais bon, je vous promets... Que... Euh... Dès qu'il y a une émeute, je vous la filme. Si jamais je joue tout seul ou alors... Enfin... Il y aurait d'autres émeutes, ça c'est sûr. Ils ont même pété ça, vous vous rendez compte ? Les plateaux repas, quoi. Ils ont pété. Ils ont pété les plateaux repas. Tiens, d'ailleurs... On va construire le bâtiment ici. On va faire la laverie, je crois. Ah ! Bah, d'accord. J'ai plus de thunes. Ça m'a coûté un petit peu cher. Bon, on va mettre une porte quand même. Parce que... Bon, ici, on va mettre une porte normale. Ouh là, excusez-moi. Non, on va mettre une... Bah, je sais pas, finalement. On va mettre une door, normal. On va mettre une... Ouais, on va mettre une door. Voilà, comme ça, ils vont bosser, les workmen. Ouh là. Ils sont deux, là, ou... Non, il est tout seul, c'est juste qu'il bugger un peu. Je suis désolé pour le Skype aussi, mais on le voit, c'est chiant. Voilà. Bon, c'est bon, le danger est faible. Ça va, la situation est revenue, est devenu... Enfin, est revenue sous contrôle, là. Lui, il est toujours comme ça, là. Toujours à moitié mort. Dans son vomi, là. Enfin, dans son sang. Ah, il a pris cher, hein. Faut pas... Faut pas croire. Mais lui, il s'est pris deux grosses bastos. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'ils vont les réparer, les plates au repas. Bon, ok, là, ils vont se doucher. Je sais même pas s'ils vont avoir le temps, le temps qu'ils y aillent. Ah, la douche, elle est trop loin. Faudrait que je rajoute... Ouais, faudrait que je rajoute une heure de plus pour se doucher. Au pire, ils peuvent aller pendant le temps libre. Donc, regardez, avant... Avant qu'ils arrivent... C'est chaud, quoi. Putain, j'ai plus que 220 dollars. Voilà, comme ça, le yard est enfin fermé. Ici, on mettra la laverie. J'ai plus de thunes. On va attendre le jour suivant. Ouh là ! Ouh là ! Le danger, il augmente. Le danger, il augmente. Attention ! On est toujours sur nos gardes. Attends, le dock, il faut qu'ils fassent leur boulot, là, les docks. Toi. Va soigner le garde. Ah ! Subtilisation de fourchette, encore une fois. Ah bah tiens, on a débloqué la patrouille. Ça, ça tombe bien. Patrouille, voilà. Alors, ça, c'est nickel. Tac. Alors, patrouille. Tac. Voilà, ici. C'est pas plus compliqué que ça. Hop là, voilà. Ici. Toute la cantine. Euh... Ensuite... Tout ici. Voilà. Nickel, ça, c'est parfait. Faudrait qu'il y ait un garde aussi qui fasse qui... Dehors. Voilà, on va faire un chemin comme ça pour l'instant. Voilà, ça, c'est bon. Il va passer par... Non, ici, ça sert à rien. Euh... Par ici. Dans le yard. Voilà. Tac, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire un truc comme ça. Voilà. Euh... Après, jusqu'aux douches. Jusque dans les douches. J'adore le petit bruit. Ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est sympa. Voilà. Et puis, ben... Qui fait le truc par ici, hein. Voilà. Après, ici, au lockdown. J'ai mis un garde sans faire exprès. Ok, bon, voilà. Ok, on a fait les patrouilles. Donc, les gardes vont s'en occuper maintenant. Ah. Oula. Auto-saving. La flotte dépasse. C'est pas normal. Ça, la main devrait pas dépasser. Bon. Bon, ça va. Ouh, le danger l'augmente. Le danger l'augmente. Bon, il y a trois gardes, normalement. Ah, docteur. Les docteurs. Besoin de docteur pour aller soigner les gardes. Bon, résultat, il n'y a presque aucun prisonnier qui bouffe, là. C'est chaud, hein, de satisfaire tous les prisonniers d'un coup. Mine de rien, c'est du boulot. Surtout que les plateaux sont un petit peu défoncés. Bon, là, on n'est qu'à 4%. Ah, deux prisonniers, c'est pas assez, hein. Sept. Ouais, il faut dire que la moitié, voilà, ils sont... Putain, mais... Ouais, Marc, quoi, mais... Ouais, Marc, il est mort, quoi, hein. D'ailleurs, pourquoi tu vas pas le... Il est où, le docteur ? Je... Ah, oui, le docteur, il est parti ici. Euh... Docteur, tu vas aller soigner ce prisonnier. Oh, c'est encore la baston ! Mais non, quoi ! Stopper ça, là ! Oh, ils vont se tuer entre eux, là. Ils vont se tuer entre eux. Go, 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 go ! Ah, là, 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 là ! Bah, c'est bon, le docteur, il a encore plus de boulot, maintenant. Allez, et haut ? Et haut ? Oh ! C'est bon, on l'a compris. Soigne d'abord lui, et après, tu vas te faire toute la rangée par ici. Oh là là, c'est n'importe quoi, le danger. Bon, il retombe. 22 prisonniers ont sérieux compléments. D'accord, c'est parce qu'en fait, je crois que parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ou alors, compléments, ça veut dire qu'ils ont des... Ouais, c'est bien ça, je... Compléments. Ils ont des... Ils se plaignent, quoi, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ok, bon, alors, si j'ai bien compris, c'est ça. Ils ont des plaintes, et ils ne sont pas satisfaits. Donc, résultat, ils gueulent. Et ça donne lieu à des bastons monstrueuses. C'est pour ça qu'on va aller d'abord les soigner. Ici, il manque un drain. La flotte, elle se barre. Ça coûte combien de drain ? 20 dollars. Bon, allez, on peut s'en permettre d'en mettre deux. Voilà, c'est nickel. France ! Ah, il y a un France. Oui, j'avais remarqué, la dernière fois, j'avais oublié de le préciser. On a un France. Bon. Ah, il nettoie la cuisine. C'est sympa, ça, d'avoir une cuisine propre. C'est parfait, ça. Toi, tu vas aller soigner le garde. Bon, c'est bon, là. Ah, le danger, il monte. Ah, putain, il y a déjà une nouvelle baston. C'est où, ça ? Où, ça ? Oh ! Il avait de la drogue ! Non, mais t'as pas honte ? T'avais de la drogue. Recreation. En fait, ils font tellement de conneries qu'après, ils se plaignent. Le résultat, c'est les bastons tout le temps. Oh là là, décidément, ils sont cons. Tac, là, le médecin, il va les soigner. Ah, voilà. Ah non, ça, c'est un visiteur. Ils sont obligés de... D'accord, d'attendre de se faire ouvrir. Ok. Et le corps de Gisèle est toujours là, à la morgue. C'est un petit peu horrible. Une fourchette ? Non, non, mais arrêtez, là. Les gars, arrêtez avec les fourchettes, quoi. On n'en a plus après. Non, non, mais là, il y a assez de bouffe pour tout le monde. Si seulement tous les prisonniers venaient bouffer, mais la plupart, en fait, attendent de la solitary. Il m'en faudrait plus de solitary. Ah, ouais, ouais. Je manque cruellement de solitary. Ça, ça ne va pas le faire. En tout cas, on va gagner de l'argent. On va pouvoir se faire notre laverie personnalisée. Je dis bien personnalisée. En parlant de ça, on va mettre... L'électricité. Alors, le réseau électrique, il passe par où ? On va le faire par ici. 130 dollars. Ouh, attention, j'ai plus que 55 dollars. Alors, il faut prier pour que dans les deux heures qui suivent, il n'y ait pas de baston. Ok, ils vont dormir. Nickel. C'est parfait, ça. La moitié, ils vont crécher dans le holding cell. Ok. Bon, ça va. C'est une nuit plutôt calme. Heureusement, d'ailleurs. Allez, vous construisez l'électricité. Allez, plus vite que ça, on construit l'électricité. Allez, dans une heure, j'ai ma thune. 1600. Ah, ça va. Ça va être... Je regarde le prix des objets d'une laverie. C'est où ? Lundry basket, iron ball. Je ne sais pas ce que c'est. Lundry machine, 1000 ! Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, en fait, on va juste faire les murs. Ce soir. Non, mais écoutez, 1000, je suis désolé, mais là, c'est un petit peu beaucoup, quand même. Voilà, j'ai ma thune. Là, j'ai déjà plus de thune, rien qu'en faisant les murs, quoi. Laundry, je ne peux pas. Prison Labour. Alors ça, ça doit être dans la bureaucratie. Prison Policy. Alors. Prison Labour. Ah, je ne savais pas ce que je... Qu'est-ce que c'est, ça ? Requires four men. Ça, j'en ai un. Allows you to put your prisoners to work around your prison. Cooking, cleaning. Ah, c'est sympa, ça. C'est-à-dire qu'on peut faire travailler nos prisonniers dans différents... Dans différents organes de notre prison. C'est-à-dire, par exemple, la cuisine. Ce genre de choses. Si j'ai bien compris, attendez, je regarde. Cooking, cleaning, c'est bien, ça. Ah ouais, alors, ça augmente leurs compétences, apparemment, de ce que j'ai compris. Et ça me fait gagner plus d'argent. Ah, sympa. Eh bien, écoutez, on a plein de choses à expérimenter. D'autant plus que nous sommes en vacances. Donc, plus d'épisodes. Ici, je devrais faire... Ce serait un petit peu con, mais je devrais faire des... Des solitaire ici. À côté des bureaux, je sais, c'est un petit peu con, mais... J'ai pas vraiment d'autres choix, en fait. À moins qu'ici, ouais. Ah, ici, je pourrais en faire aussi. Ouais, mais non, non. Non. Ouais, je pense que je vais en faire là, dans ce petit couloir-là. Je peux en faire un... 3, 4, 5. Allez, 5, 6, même. Sauf que là, j'ai plus une tube. Bon, ben, on va essayer de voir. Euh... Ouais, ça vaut la peau du zboubain. Oh là 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 là. Ouais, on va s'arrêter là. On va peut-être juste mettre les portes. Oh, ça sent la porte, j'ai même pas assez. Bon, ouais, on va... On va attendre la nuit prochaine. On va attendre la nuit prochaine. Bon, voilà. Le danger, bon... Ouais, excusez-moi. Décidément. Alors, on va avoir un peu les besoins des... Needs, food. Ça, tu vas attendre le petit-déj, mon gars. Needs, ouais, ça va, family, family. Mais family aussi, ils vont manger presque jamais les voir. C'est ça que je ne vous mens pas. Pourtant, j'ai mis des... À chaque fois, ils sont... Ils attendent pour aller en solitary en même temps. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Bowles. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, Bowles. Bowles. Sleep, comfort. Ouais, t'as un lit, hein. Confort, s'il te plaît. C'est le confort. Martin. Ben, Martin, qu'est-ce que tu fais tout seul, là ? Escort prisoners to cell. Ouais, il faut des... Il me faut plus de gardes, là. Non, il faudrait que j'enlève des gardes, ici. Euh, deployment. Attendez, normalement... Ici, on va en enlever un. On va en enlever un, ouais. Patrol, ouais. Euh... Ouais, on voit bien que ça marche, la patrouille. Par contre, euh... Dans l'un, il faut qu'il les escorte, là. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Lui... Ah ! Ouais, d'accord, ok. Lui, il a compris. Il va escorter... Ici, aussi. C'est quoi ce délire, des plaies ? J'en enlevais un. Deux, ça suffit. Voilà, parce qu'on a besoin de... D'escorter nos prisonniers dans leurs cellules, parce que sinon, ils vont rester là à pourrir toute la journée. Hein ? Voilà, quoi. Comment ça, t'as pas d'électricité ? C'est quoi ce délire ? Mais on s'en fout, c'est une porte, ici. J'ai pas trop pigé le truc. Il demande de l'électricité pour la porte. Écoutez, oui. On va rajouter des câbles, ici. Mais bon, voilà, quoi. J'ai pas trop compris le trip. Bon, une fois qu'on aura bien la situation, sous contrôle, je ramènerai des prisonniers, une fois que j'aurai un peu plus d'argent. Ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être jouer, ouais, quelques jours, histoire d'avoir un peu d'argent. D'accumuler une petite somme... sympathique. Comme ça, ça sera plus drôle. Je pense que là, vu qu'on est en vacances, des épisodes de 40 minutes, ça pourrait le faire, ouais. Parce qu'on est à 30 minutes, je vais vous faire des épisodes de 40 minutes. Bon, en plus, je m'éclate à jouer à ce jeu, alors, écoutez, hein. Puis on voit l'avancement de la prison, ça qui est assez drôle. Est-ce que j'ai récupéré de la valeur ? Valeur, valeur. Moins 10 000. Ah, oui. Oui, 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 j'ai récupéré de la valeur, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a une solution pour réduire cette pénalité, c'est de... Mais non, c'est pas ici. C'est bureaucracy. Vous achetez un legal, c'est-à-dire un avocat, et il vous fait baisser votre prime tous les jours, je crois. Ouh là, putain. Un prisoner has been un... Uncissarily so chosen. Ok, d'accord, c'est parce que... Ah, une fourchette encore ! La fourchette. Créatrice de... De baston général depuis 1878. C'est encore la baston, là, ou quoi, non ? Non, c'est plus la baston, heureusement. Pfiou. Bon, faut que je repère les prisonniers qui créent ce genre de baston que je les mette en maximum sécurité. Stop prison. Ah ! Ah bah lui, il a fini, lui, normalement. C'est quoi ? Pourquoi il peut pas se barrer, lui ? Ouais, Marc, il peut se tirer, là, c'est bon. On n'en veut plus, là, parce qu'il arrête pas de foutre de la merde. Attendez, je vais envoyer un docteur ici, c'est peut-être parce qu'il est un peu buggé. Et on est au jour 11. Oh putain, où c'est la merde ? Je le sens pas, une baston va éclater dans 2 secondes. Et ça va être au holding cell, je le sens. Mais lui, il est complètement mort. Bon, à mon avis, il doit y avoir quelques petits bugs. 82 repairs. Comment ça ? Eh oh ! Il faut frapper, là. Il dégrade la prison. Bon, là, ça va, ça a été vite maîtrisé. Ça a été vite maîtrisé, ça a été vite maîtrisé. On ne gagne plus que 1600. Oh, 1500, quoi. Ça ne le fait pas, ça. Déjà, room. On va mettre solitary. Ça ne le fait pas trop. Je vous l'accorde de faire la solitary juste devant les bureaux, quoi. Ce n'est pas trop, trop le top. Déjà, il faudrait que j'aie assez de thunes pour foutre les portes. À 500 dollars la porte, vous voyez, quoi ? Je n'ai pas trop les moyens pour l'instant. Pourquoi ils passent par le yard ? Ils sont cons. Oh, puis quand on aura de l'argent pour enfin faire des chemins, mettre des sols différents, enfin, personnaliser un peu la prison, quoi. Parce que là, c'est un petit peu morne et gris et pas très beau. Oh, non ! En fait... Ah, mais c'est abusé. C'est dès qu'il y a un mec qui passe avec quelque chose... Oh, putain, il y a un garde inconscient. Dès qu'il y a un type qui passe dans le détecteur de métaux avec quelque chose, bah, ça... Oh, il a volé la matraque, l'autre. Oh, putain. Oh, 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 oh. Il y en a, il a une fourchette. L'autre avec la matraque. Ça ne compte pas. Oh, le pchit dans les yeux, je crois, j'ai vu. Oh, putain, le garde. Il faut vite aller soigner le garde. Euh, docteur, docteur, docteur. Viens soigner le garde. Oh, les gardes, ils en prennent plein la gueule, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah oui, alors, dans le yard, on m'a dit aussi de mettre des téléphones. Je crois, oui. Euh, j'hésitais à en mettre, mais ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça coûte la... Ouais, 300 boules, attends. 300 boules, le téléphone, ça va. Il y a des limites. Enfin, je ne sais pas vous, mais bon, moi, je trouve que quand même, c'est un petit peu cher, quoi. Mais lui, il faut vraiment... Ouais, 4,3 dire. Non, mais il faut vraiment que tu tires, toi, mon pauvre Wemar. Mon pauvre Wemar, que je ne sais pas... Ah, ben voilà, lui aussi, released. Lui aussi, il peut se tirer. Escort to Prisoner Solitary. Ah, mais c'est parce qu'il faut... Il est calme des... Eh bien, lui, je n'ai pas compris. Vous voyez, regardez, on a 5 personnes qui sont censées se barrer, là. Le problème, c'est qu'elles attendent toutes d'elles en solitary. D'ailleurs, lui, lui aussi... Non, toi, tu vas là. Il y a des... Non, il n'y a personne, là, tu vois. Il faut que je rajoute des gardes. Je n'ai pas assez de gardes, je crois. Ou alors, c'est juste que... Putain, je ne comprends pas. Normalement, il faudrait qu'il les emmène en solitary, à moins que ce soit des bugs, mais... Eux, là, il doit valer en solitary, là. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? Ouais, je ne comprends pas trop, là. C'est un petit peu confus. Déjà, lui, il faut qu'il soit cherché. Il faut qu'il aille en solitary. Il faut vraiment que je rajoute des gardes, je pense. Ouais, mais je n'ai pas assez de... Je pense que je vais jouer tout seul. On va faire ça. Je vais jouer tout seul et je vais... Je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent et je vous filme. Je vous fais un nouvel épisode dès qu'on a assez... Enfin, dès qu'on a de quoi faire, quoi. Parce que là, ça va être un petit peu long, sinon. On risque de se faire cher un petit peu. Putain, le danger remonte. Alors, qu'est-ce que c'est les causes ? Ouais, serious complaints. Ouais, je veux bien, mais bon. Là, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Je pense que je vais accueillir 8 nouveaux prisonniers aussi. Ouais. Prisoners. On va prendre des lots pour l'instant. Voilà, demain matin, j'aurai 8 nouveaux peglans qui se ramèneront. En sachant qu'eux, ils sont censés se barrer, hein. Ils sont libres. Euh... Ouais, il faut que j'ai assez pour... Bah, c'est la nuit, là. Bah, voilà. Par contre, je ne vais pas gagner énormément. Je vais... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les solutaires. Putain, mon Skype, à chaque fois, j'oublie. Solutaires. Bon, on se prépare pour les portes. Solutaires. Comme ça, je pourrais les mettre à l'entrée, les portes, comme ça, tiens. Solutaires. Ouais, parce que de toute façon, ils ne se barrent pas. Normalement, ils ne se barrent pas, hein. Allez, j'attends ma thune. La petite tutune. Les pépettes. Ok, c'est bon. Ils sont ramenés dans leurs cellules, les... Voilà, moitié, ils sont dehors. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh là, pourquoi ils sont entourés en blanc, les trucs, là ? J'ai combien ? 2300, ok. J'ai vu. C'est parti. Voilà, comme ça, il y aura assez de Solitary. 5 de plus. Bon, ça m'a coûté 1000 dollars, cette merde. Voilà. C'est parfait. Est-ce que l'électricité passe ici ? Ouais, nickel. On va mettre des lampes. Il n'y a pas de lampes ici. Une light. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Et la petite lumière qui fait tout. On va peut-être en rajouter deux autres. Ça coûte cher, 30 boules. Bon, on va se laisser là, les amis. Je pense. Voilà, les lumières. Ouais, ouais, ouais. On va se laisser là. Staff. Staff, staff. Il me faudrait un lawyer. Ouais, là, ça a l'air d'être quand même le danger est revenu à zéro. Voilà, donc, sur ce, les amis, on va se quitter sur cette image de prison au douzième jour. Voilà, bon, c'était un peu la merde. Il y a pas mal de bastons. C'est abusé. Dès que le repas, l'heure du repas vient, c'est baston, baston. Regarde, en plus, là, la moitié, ils doivent se tirer, mais ils peuvent pas, puisqu'ils sont menottés, machin. Là, on a au moins, bah, huit gars, quoi, voilà. Les huit gars qui vont revenir demain matin, bah, voilà. Sachant qu'il y en a huit qui doivent se marrer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les prisonniers à low-risk se barrent, en fait, plus vite que ceux qui sont en normal et en high-risk. Ce qui me semble logique. Enfin, bref. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501